Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourraient changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférent. Bonjour à tous, belle semaine, votre podcast de femme à femme et de retour. Aujourd'hui, je reçois une femme et je vais vous avouer que je sais de quoi elle va nous parler. Je pense que vous resterez sans voix comme je le suis restée. C'est une femme extraordinaire. Déjà, je la remercie d'être venue à mon micro. Bonjour, Lya. Bonjour, Hélène. Comment vas-tu, Lya? Très bien. Je suis honorée d'être avec toi ce soir. C'est moi qui suis heureuse, vraiment. Lya, tu connais le principe de cette émission qui est qu'une femme vient et nous raconte un épisode de sa vie qui a été pas facile et dont elle s'est remise. Elle explique aussi surtout comment elle s'en est remise. Toi, tu vas nous dire la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui. Ok. Alors moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'histoire de mon amie. Il y a environ 9 ans, quand j'avais 25 ans, en 2013, je me suis réveillée un matin et je ne savais pas qui j'étais. Plus du tout ? Non, plus du tout. Je ne savais pas qui j'étais, où j'étais. Je n'avais plus de notion ni de famille. J'avais deux enfants. Enfin, j'ai deux enfants. J'étais mariée à l'époque, même si je ne le suis plus. J'avais un travail. Voilà. Et d'un coup, en fait, black out. Je ne me reconnais pas dans le miroir. Je ne sais pas qui est l'homme à coucher à côté de moi. Et je ne sais pas à quoi je devrais ressembler et comment je devrais m'appeler, en fait. Tu te couches le soir en disant bonsoir chérie, bonne nuit chérie et le lendemain quand tu te réveilles, qui est Saint-Inconnu ? C'est ça. Alors, a priori, j'ai fait une chique dans la baignoire la veille. Mais visiblement, il n'y avait pas de traumatisme crâne invisible. Donc, on ne sait pas, en fait, si c'est lié ou pas. Mais je me suis couché effectivement le soir. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'étais comme si j'étais une autre, en fait. Puisque la personne qu'il avait connue depuis tant d'amis avait dit ça aussi. Alors, j'imagine sans peine le trouble parce que tu es perdue, en fait. Tout à fait. Et la personne qui est face à toi est toute aussi perdue que toi. Parce que je suppose qu'il n'a pas compris. Comment ça s'est passé au réveil ? Alors, le réveil, pour moi, je me suis réveillée. Et en fait, mon réflexe, je me suis touchée les mains. J'ai vu que j'avais un drap sur moi. Et en fait, je l'ai relevé un peu. Donc, j'ai vu comment j'étais vêtue. Donc, j'ai commencé à trembler. Et j'ai entendu des bruits de ronflement derrière moi. Donc, j'avais un peu l'appréhension de me retourner parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver. Et en fait, sans savoir vraiment à quoi ça renvoyait, je me suis dit que je m'étais fait kidnapper. Mais vraiment, avec un... Là, je le dis comme ça. Mais sur le coup, j'étais complètement perdue, en fait, sétanisée. Et je me suis retournée. On s'est retrouvée face à Favre. Donc, il a ouvert les yeux. Quand il a vu ma tête, il a rigolé. Il pensait que je rigolais. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai demandé qui il était. Et en fait, pour lui, au début, c'était un jeu. Et c'est quand il a vu vraiment que j'étais complètement sétanisée et que je pleurais, qu'il s'est rendu compte de la situation. Donc, il a réagi très vite. Je ne sais pas si c'était l'instinct de survie ou quoi. Moi, je me suis réfugiée sous la fenêtre. Il y avait une fenêtre à côté de lui. Je me suis recroquevillée sous la fenêtre. Et en fait, lui, il a essayé d'avancer vers moi. Donc, je ne voulais pas qu'il s'approche trop près de moi. Et ensuite, il m'a emmené voir les enfants. Il m'a emmené voir les enfants dans la chambre. Et à ce moment-là, j'ai crié parce que je ne savais pas qui étaient ces enfants. Je pensais qu'il les avait kidnappés aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il a appelé. Il a appelé les pompiers. Comment réagissent les pompiers ? En fait, je crois qu'ils ont tellement l'habitude de tout voir que eux, ils étaient plus, je veux dire, alors c'est bizarre de dire ça, mais j'avais plus l'impression qu'ils étaient amusés. C'est-à-dire que pour eux, c'était waouh. Enfin, ouais, c'est passionnant en fait. Ouais, c'est la story du jour, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ne m'ont pas traité comme une malade, en fait. Donc là, plutôt, surtout quand ils sont partis avec moi, je découvrais un petit peu la nature. Voilà, enfin, j'étais complètement perdue. Je me dis, waouh. En fait, tu veux dire que tu ne reconnaissais même pas ce qu'était, je ne sais pas, une voiture de pompier ou quoi que ce soit ? Non. En fait, je savais que c'était une voiture et je ne savais pas vraiment à quoi ça servait. Il y avait vraiment un côté enfantin. C'est-à-dire que je connaissais certaines choses, mais sans vraiment les connaître. C'est assez difficile. Je savais nommer certaines choses, pas d'autres, par exemple. Je disais une voiture, mais la télé, je l'appelais la boîte noire. Ah oui, parce que la télé, pour toi, tu ne savais pas ce que c'était. C'est ça. Le portable, c'était l'objet sur lequel on s'est. L'ordinateur, c'était un écran avec des touches. C'était vraiment comme si j'étais revenue en enfance, en fait, à un moment donné, au tout début. Donc, c'est ça qui était assez déstabilisant. Mais le langage était là. Le vocabulaire était là. Oui. Par contre, je n'avais pas la même sémantique. C'est-à-dire que je ne parlais pas comme je parlais avant. Je parlais vraiment au début comme un enfant. C'était assez troublant. Et c'est pour ça que je m'entendais plus avec mes filles. Parce qu'avec eux, je n'avais pas besoin de faire semblant, en fait. Je n'avais pas besoin de... C'est comme si tu étais à leur niveau, en fait. Voilà. C'est ça. Donc, avec eux, j'apprenais. J'apprenais au même niveau. Comment ont-ils réagi ? Il y en a un qui était... Parce que j'ai des jumeaux. Donc, ils avaient tous les 2-3 ans. Il y en a un qui était assez impressionné par la situation. Parce que je me souviens qu'il était caché derrière son papa. Et l'autre, en fait, il a eu une lucidité assez déconcertante. Parce que c'est lui, par exemple, quand je m'habillais pour aller avec les pompiers. Il a vu que j'étais perdue. Puisque du coup, leur papa, enfin, mon ex-mari, du coup, m'a dit, bon, voilà, là, c'est la douche. Il faut que tu te laves. Mais d'accord, laver. Enfin, je fais croire. Donc, il m'a montré un petit peu comment ça se passe. Il fallait que je me croisse. À l'époque, j'avais une espèce de tignasse difficile à tomber. Donc, lui, mais je ne sais pas me coiffer. Donc, lui, il a pris et puis il a attaché mes cheveux d'une façon très alambiquée. Et le petit, il est venu, là, Yann. Il est venu et il m'a dit, maman, tes chaussures, elles sont là. Si tu veux, je t'aide à les mettre. Et en fait, le fait de l'entendre m'appeler maman, ça me stressait. En fait, j'étais en taquicardie. J'étais vraiment tétanillée. Je me dis, mais pourquoi il m'appelle maman ? C'est quoi une maman ? Enfin, je ne comprends pas, en fait. Il y avait vraiment des mots sur lesquels je bléguais. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Mais j'imagine sans peine qu'il t'a fallu du temps pour te réadapter à la vie. C'est ça. Et surtout que la difficulté quand on a une musique, c'est qu'on doit composer avec deux réalités. C'est-à-dire qu'on doit composer avec notre réalité. Donc, c'est-à-dire, je ne me souviens de rien. Par contre, pour les personnes, en fait, elles ont confiance quand elles nous voient. Ça, c'est super important de le dire parce qu'il y a une grande différence entre dire à quelqu'un qu'elle ne va pas te reconnaître parce qu'elle a perdu la mémoire et que la personne se retrouve face à moi et voit le vide dans mes yeux. La plupart de mes proches, c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte. C'est-à-dire que je prends l'exemple de ma mère qui m'a dit, non, mais quand on m'a dit ça, pour moi, c'était impossible. C'est juste un boulon qui était sorti et quand tu allais me voir, tu allais revenir. Et en fait, elle me dit, mais quand je suis arrivée à l'aéroport et qu'elle m'a regardée, en fait, je ne savais même pas que c'était ma mère, donc je l'avais vue en photo et en vidéo. Moi, je cherchais alors qu'elle était déjà devant moi, en fait. Tu la regardais comme une étrangère ? C'était une étrangère pour toi. Voilà. Et elle m'a dit, dans ses yeux, il n'y avait plus rien. Donc, c'est là que je me suis rendue compte. OK, c'est ce qui arrive à ma fille, en fait. Et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que moi, je dois essayer de composer avec ce vide. Mais en fait, les personnes, elles, doivent essayer de faire le deuil de quelqu'un qui est physiquement là. Donc, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas la même souffrance, même si elle a la même origine. Et du coup, souvent, c'est ce qui crée l'équipropos parce que moi, je sentais une pression à redevenir la personne que j'avais oubliée que j'étais. Et qu'ils voulaient retrouver. Et ça, mes proches, c'était qu'il faut absolument qu'elle revienne, en fait. On ne veut pas la perdre. Il faut absolument qu'elle revienne. Il faut absolument qu'elle revienne. Donc, moi, j'avais cette double pression, c'est-à-dire oui, mais qui je suis ? Et en même temps, on me dit que je suis cette personne-là, mais moi, je ne me sens pas comme cette personne-là. Et ça a été vraiment la grosse souffrance, c'est-à-dire me sentir illégitime dans ma vie et handicapée du cerveau. Alors, ça, c'est clair et net. Et puis, surtout, comment je fais, en fait ? Parce que je veux rassurer tout le monde, parce que je sens bien qu'ils sont inquiets. Je ne sais pas comment faire. Donc, j'essaie d'observer. Par contre, j'apprenais très vite. Mais je ne sais pas, en fait, comment me positionner. Je ne trouve pas ma place, en fait. Quand on m'appelle, je ne me reconnais pas. Je sursaute. C'est assez difficile. Et en même temps, je vois la détresse des gens et c'est assez bizarre parce qu'on a une empathie naturelle. En tout cas, moi, j'ai eu cette empathie naturelle à vouloir rassurer les personnes qu'on m'a dit qu'ils faisaient partie de ma famille. Et en même temps, moi, je vivais une souffrance extrême, en fait, parce que quand on m'appelait Yasmine, donc je m'appelais Yasmine à l'époque, pour moi, ce n'était pas moi. On appelait quelqu'un d'autre. Ça me rappelle l'anecdote de l'armoire quand je suis sortie de l'hôpital, quand je suis rentrée à la maison. Il a fallu que je m'habille. Et en fait, je me suis retrouvée face à ce miroir à nouveau. Et mon ex-mari m'a dit, voilà, ça, ce sont tes vêtements et ça, ce sont les miens. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait une boule de neige dans ma tête et j'ai arraché tous les vêtements et j'ai dit, mais ce n'est pas à moi, c'est à elle, ce n'est pas à moi, je ne suis pas à elle. Et du coup, j'ai jeté tous les vêtements. Mais sans, il n'y avait pas, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas mettre les vêtements de quelqu'un d'autre. C'est comme si tu rentrais dans le costume de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, dans la vie de quelqu'un d'autre, dans les vêtements de quelqu'un d'autre. Je prenais la famille de cette personne, je prenais les peines de cette personne. Ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. Oui, parce que je suppose que tu as régulièrement eu des personnes qui te disaient, oui, mais Yasmine, tu faisais ci, tu faisais ça, tu t'es comme ci, tu réagissais comme ça, tu aimes ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et en plus, alors, l'anecdote des épinards, pour moi, ça m'a choquée parce qu'avant, je ne mangeais pas d'épinards. Je détestais les épinards visiblement avant. Et une fois, j'ai été faire les courses et j'ai acheté des épinards. Mais mon ex-mari n'avait pas vu ça. Et à un moment donné, je cuisine mes épinards parce qu'en fait, il y avait ma tante avec nous en vacances et je l'observais. Donc, j'ai tout de suite eu envie de cuisiner. Elle m'a lancé, j'ai cuisiné mes épinards. Et au moment où je mets la pire dans ma bouche, lui, il arrive et il me dit, mais non, tu ne manges pas d'épinards d'habitude. Tu n'aimes pas les épinards. Et moi, j'avais déjà pris une bouchée et je m'étais dit, mais c'est trop bon. Il m'a dit, mais non, tu n'aimes pas les épinards. Et ça m'avait choquée parce que je me dis, mais qui est-ce qui me raconte ? Il m'a dit que je n'aime pas les épinards alors que c'est trop bon les épinards. Alors que tu entres dans le manger et que tu apprécies. C'est ça. Donc, tu vois, c'était vraiment cette dualité, en fait, ce décalage. On n'était pas au même niveau. On n'était vraiment pas au même niveau. Moi, je m'émerveillais d'un coup. Et ça a creusé aussi un fossé avec toute ma famille et même dans ma vie, dans la vie de couple que j'étais censée avoir parce que moi, je ne savais pas ce que c'était la vie de couple. Je ne savais pas ce que c'était le premier baiser, le premier rendez-vous, le premier. Et en fait, ça mettait une pression aussi à mon ex-mari. Et une fois, il s'est émervé. Mais je comprends aujourd'hui que c'était la princesse, la souffrance en me disant, mais tu me demandes des choses, mais j'ai déjà vécu ça avec toi. Donc, ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas, en fait. Et moi, je me suis retrouvée à devoir contener une vie que j'avais commencée, mais dont je ne me souvenais pas. Donc, ça crée un décalage avec tout le monde, en fait. Oui, parce que le contact physique, tu ne t'en souvenais pas non plus. Non, et ça a été l'un des plus difficiles. Mais vraiment, j'en parlais dans un live justement, pour moi, les gens se moquaient de moi. Mais en fait, c'est comme si quand quelqu'un voulait me prendre dans ses bras, d'ailleurs, ça a été l'électrochoc de beaucoup de personnes de ma famille. C'est-à-dire que quand ils venaient vers moi, ils avaient l'habitude de me faire un câlin, de me prendre dans leurs bras. Et en fait, moi, je faisais un mouvement de recul. Je reculais de deux pas. Et le contact physique, le toucher, a été l'une des étapes les plus difficiles dans ce cheminement, déjà de mois à mois. Toucher ma peau, toucher, passer de la crème, c'est assez compliqué. Et c'est progressivement, en fait, que j'y suis arrivée. Mais pareil, du moment où c'était un massage, c'était OK. À un moment donné, pas tout de suite, mais par exemple, un an après, oui, un an après, j'ai accepté de me faire masser. C'est comme ça que le toucher est revenu. Mais par contre, pour m'épreindre, en fait, pour me faire un câlin avec ma famille, avec ma mère, pour moi, c'était violent. C'était vous rentrez dans mon espace vital. Il ne fallait pas trop me toucher, en fait. Et à quel moment Yasmine est-elle devenue l'IA ? Eh bien, c'est assez... Comment dire ? C'est assez fort parce qu'un an, tout juste, après, j'étais partie en cure. On avait convenu avec le médecin que je parte en cure à la montagne pour me reposer, pour me refaire. Parce qu'en plus, à côté de ça, j'avais d'autres problèmes de santé. Et pour la première fois, je me retrouvais toute seule. Et ça m'a fait un bien fou. Sauf qu'il y a eu plein de problèmes autour. Donc, il y a eu des rumeurs à mon sujet. Parce que du coup, les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il faut savoir qu'au début, ma famille a fait le choix de ne pas ébrouiller l'affaire, justement, pour ne pas que je sois comme une bête de froid. Donc, si tu veux, la mnésie aussi m'a été présentée comme quelque chose à cacher. Et encore une fois, ils ont fait de leur mieux. Mais c'est vrai que ça a été très lourd, en fait. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Et à un moment donné, il y a certaines personnes qui ont fait courir des rumeurs. Donc, ils me sont parvenus au final. Il y a eu des choses autour de moi qui m'ont vraiment fait briller. Je me suis dit, mais à quoi bon ? Enfin, pourquoi je ne suis pas morte ? Il faut savoir que j'avais déjà fait du temps passif de suicide, dont ma famille n'était même pas au courant. C'était que mon ex-mari qui était là avec mes enfants. Et il a fait le choix de ne pas le dire parce qu'ils étaient loin, en fait. Donc, ils ne voulaient pas les inquiéter. Et en fait, ce soir-là, la troisième fois, j'étais toute seule à la montagne. J'étais vraiment décidée. Je me suis laissée tomber. J'étais vraiment prête à me laisser mourir, en fait. J'étais vraiment, vraiment, vraiment prête. Et je ne sais pas si, je le dis tout le temps, mais je ne sais pas si je me suis endormie ou si c'était une hallucination ou un rêve éveillé. Mais à un moment donné, j'étais au fond du bouffe. J'étais en pleurs. J'étais à bout. Je ne voyais que la mort comme issue, en fait. Et il y a une petite fille qui s'approche de moi et qui m'appelle Lya. Elle me dit, Lya, lève-toi, ça va aller. Et là, je la regarde. Je lui dis, Lya, mais je ne m'appelle pas Lya. Je m'appelle Gassine, en fait. Et au moment où je dis ça, je me rends compte que pour la première fois, on m'appelle et je me suis reconnue. Je savais que c'était à moi qu'elle parlait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en même temps, je lui dis mentalement, mais pourquoi tu m'appelles Lya ? Et en même temps, je me dis, mais c'est comme ça que je m'appelle. C'est assez troublant, en fait. Et quand je me suis levée ce jour-là, j'ai décidé de vivre. Et je me suis dit, stop, je ne veux plus qu'on me stimule la mémoire. Je ne veux plus recouvrir mes souvenirs. Si c'est parti, c'est qu'il y a une raison. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Lya. Je veux changer mon prénom. Je veux qu'on m'appelle Lya. Et en fait, dans ce feu de l'action, je rappelle, ça faisait un an à peine, donc je suis encore dans une phase très enfantique. J'ai pris mon téléphone portable. J'ai créé un groupe pour mon livre. J'ai interviewé ma sœur et ma sœur a retrouvé la capture écran qu'elle avait faite de ce message. Et au final, je pensais que j'avais fait un message à tout le monde. Mais en fait, j'avais créé un groupe New Life avec tout mon répertoire. C'est-à-dire famille mélangée avec connaissance. En fait, tout le monde est sur le même niveau pour moi. C'était tous des inconnus que j'apprenais à connaître. Donc, je n'avais pas de notion d'intimité. Et j'ai envoyé le même message à tout le monde. J'ai envoyé un pavé qui a été très violent pour ma famille. Parce que je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, la personne que vous avez connue jusque-là, elle est morte. Elle est morte il y a un an. Mais j'ai vraiment employé ses termes. Elle est morte il y a un an. Et je refuse, en fait, de prendre sa vie. Je refuse qu'on m'oblige à m'appeler par son prénom. Je refuse qu'on m'oblige à faire les mêmes choix qu'elle. À partir d'aujourd'hui, je pense pour moi. Je pense pas à moi. Et je veux qu'on m'appelle l'IA. Et j'espère que vous me comprendrez. Voilà. De but en blanc comme ça. Deuxième choc pour la famille. Voilà. Et ma mère m'a expliqué avec ma sœur. Non, c'est ma sœur. Ma sœur m'a dit, autant, quand on m'a dit que ça avait perdu la mémoire et que je t'ai vue, ça m'a fait un choc. Mais par contre, tu vois, ce message, c'est là où vraiment j'ai été un deuil. Parce que c'est comme si tu m'obligeais à dire adieu à ma sœur. Et en fait, là, je suis rentrée dans une autre phase où il fallait que je te prouve que je suis ta sœur. Et que du coup, ma mère me prouve qu'elle est ma mère, que mon père me prouve qu'il est mon père et qu'ils ont leur place dans ma vie. Donc, ça a été vraiment, à ce moment-là, un véritable deuil, en fait. Un véritable deuil. Et j'étais à l'époque assez virulent quand les gens ne comprenaient pas que je ne voulais pas qu'on m'appelle Yassine. C'était... Si tu ne m'appelles pas Yassine, si tu ne m'appelles pas Yassine, c'est que tu ne m'aimes pas. Et tu ne m'acceptes pas telle que je suis. Donc, je le prenais comme un... En fait, je le prenais comme de la méchanceté. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que ce n'était pas de leur faute. Je sais que ça a dû être violent de recevoir ce message. Mais en même temps, pour moi, à ce moment-là, c'était juste pas possible. C'était de la survie. C'était vital. Voilà. C'est vraiment vital. Ça passe pour quelque chose de superficiel. Mais c'était vraiment vital pour moi de me réapproprier ma vie et la façon dont on me nomme, en fait. Et ça t'a pris combien de temps de te reconstruire, Lya ? Très sincèrement. Je pense qu'il y a différents niveaux parce que je crois que depuis l'année dernière, je suis vraiment rentrée dans une autre phase de cette reconstruction. parce que chaque année, c'est comme si chaque année, on m'amenait à découvrir un nouveau champ, en fait, de ma vie. Donc, je suis toujours en phase de reconstruction. Mais le moment où je me suis vraiment sentie comme quelqu'un à part entière, je crois que la meilleure année pour ça, ça a été 2017. 2017 a été un décrit incroyable parce que pour la première fois, je me sentais vivante et en paix. Vraiment. 2017 a été une année charnière parce que j'avais repris des études. Je me suis formée à la naturopathie parce que ça m'avait énormément aidée. J'ai créé une association. J'ai créé mon premier projet. J'avais mon premier rapport tout seul. Ce que faisait Yasmine, parce que Yasmine avait un métier, je suppose. Ce que faisait Yasmine était totalement étranger. Ah oui, clairement. Clairement, j'ai été mise à la retraite parce que c'était impossible pour moi de reprendre mon ancien travail. Je travaillais dans la administration, dans les finances publiques. J'ai essayé de reprendre parce que je suis de nature effectivement combative. Mais ça s'est soldé par un échec. Et du coup, l'issue qui m'a été proposée, c'était la retraite pour une aptitude, en fait. Donc, il y a ça. Et puis, à un moment donné, il s'est posé la question. OK, donc, je n'ai plus de... Enfin, je n'ai pas de travail. Je ne sais pas ce qu'est le monde du travail. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quel est le métier que j'ai envie d'exercer ? Et pour moi, c'était logique. C'est-à-dire, je voulais aider les personnes en souffrance comme moi. C'était un monde que je découvrais. Voilà. Je me disais, mais le monde médical m'avait tellement agressé. J'avais tellement senti l'incompréhension du monde médical. L'errance médicale a été terrible pour moi comme pour mes proches parce qu'on se contentait de me dire psychothérapie, si ça ne va vraiment pas antidépresseur adapté. Et puis, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, il faut de la patiente. Peut-être que ça ne va pas revenir. Mais en fait, on ne sait pas. Et ça a été difficile pour nous. Donc, quand j'ai découvert la naturopathie, c'est là qu'en fait, pour la première fois, une thérapeute me disait... En fait, une thérapeute n'était pas focalisée sur ce qui me manquait. Et c'est vraiment la naturopathie qui m'a aidée à me considérer comme une personne à part entière et à considérer cette amnésie comme une opportunité de vivre, en fait, autrement. Donc, ne plus chercher à retrouver ce qui a été effacé, mais me demander ce que je veux vraiment à l'instant C, en fait, et m'autoriser à le découvrir. Donc, pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, non, mais il y a trop de personnes en souffrance. J'ai envie de contribuer à ce que chaque personne puisse se retrouver comme moi, je me suis retrouvée. Donc, au début, c'était vraiment de l'instinct de survie parce que je voulais prouver que j'avais ma place. Et je crois que j'ai commencé vraiment à vivre en conscience et non pas, comme je l'ai dit... En mode automatique, en fait. Voilà. Franchement, j'ai commencé à vivre vraiment en 2021. Parce qu'avant 2021, j'étais toujours dans cet instinct de survie avec cette peur que tout s'arrête. Tu vois ? J'étais... Je me sentais comme une personne à part entière, mais il y avait un truc, comme une épée d'aproquette sur la tête où je me disais, et si ça recommençait ? Et si tout s'arrêtait ? Et si... Voilà. Il fallait que je prouve que j'étais quelqu'un. Il fallait que je prouve que je pourrais y arriver. Et ce qui est difficile quand on vit ce genre d'expérience, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi. C'est un traumatisme, en fait. Et du coup, à un moment donné, il y avait ce rejet de moi et je ressentais le rejet de l'autre. Donc, j'essayais de faire comme si tout était normal. J'ai minimisé ma peine. Et à un moment donné, en 2021, quand je me suis retrouvée à l'IT, c'est là que j'ai vraiment compris que je n'avais pas à faire une course contre la montre avec la vie. Je pouvais tout simplement vivre. Donc, avec tout ce que j'avais appris les années précédentes, c'est là que j'ai commencé à prendre le temps de vivre. Parce qu'avant, j'étais vraiment en... Si ça s'arrête, je veux avoir fait le maximum de choses. Et aujourd'hui, je ne veux pas faire le maximum de choses. Je veux profiter de chacun de ça, en fait. De la qualité de chacun. Et aujourd'hui, tu es naturopathe ? Non. Parce que la naturopathie a appelé le coaching. Le coaching a appelé le human design. Le human design a appelé le temps privé. Au final, je me suis, au fil de mes découvertes sur moi-même, je me suis formée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis un mélange d'une conférencière, une coach, une sublimatrice de vie, en fait. Parce que j'utilise, je me suis formée à tous les outils qui m'ont aidée. Et mon but, aujourd'hui, c'est d'aider les gens à se sublimer, sublimer leur histoire, réaliser que leur différence, c'est leur force et qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont vécu, des personnes à part entière. Et ce qui m'a sauvée, je dirais, il y a trois ans et même plus l'année dernière, c'est l'amour. Et aujourd'hui, mon credo, c'est que, en fait, j'ai envie de créer des relations d'amour dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Et c'est ce que j'ai envie. Ma mission pour moi aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes à part. Peu importe leur histoire, peu importe leur trauma. Et tes enfants, comment est-ce que tu vis et que tu échanges avec tes enfants maintenant ? Sont-ils tes enfants ? Ce sont mes enfants parce que je les ai adoptés, clairement. En fait, mes enfants, c'était... La fois qu'on me pose cette question, ça fait bizarre parce que c'est ceux avec lesquels j'ai eu le moins de problèmes. C'est-à-dire que mes enfants, ils m'ont pris comme j'étais. Yasmine, Lia... Au contraire, eux, leur antise, et ça, je n'en avais pas conscience, mais ils me l'ont avoué il n'y a pas très longtemps, leur antise, c'est que Lia part, c'est que Yasmine revienne. Parce qu'eux, ils ne se souviennent pas de Yasmine. Ah oui, ils avaient trois ans. Oui, ils avaient trois ans. Voilà. Voilà. Donc, ils m'ont dit, mais nous, notre antise, c'est que tu retrouves la mémoire et que tu sais que les années qu'on a passées avec toi. Et ils m'ont dit, mais on est super heureux que ça nous soit arrivé. On est trois ans parce que là, si ça t'arrivait là-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, je ne fonctionne... Alors, c'est bizarre à dire, mais pour moi, je suis leur maman. Et c'est vrai que parfois, dans certains de mes choix, dans des façons de réagir, par exemple, on me fait sentir, mais oui, mais une maman, ça ne réagit pas comme ça. Mais comme j'ai dit aux gens, pour moi, on est tous... Ce que la musique m'a mis à comprendre, c'est que j'ai... Du coup, j'ai une autre perception de la vie puisque j'ai tout questionné, j'ai tout remis en question de ce qu'on m'avait dit. Et comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de maman stéréotique, en fait. Je dis que je suis leur maman parce que je m'occupe d'eux, que je les aime, et surtout que j'ai fait le choix d'être leur maman. Ça, c'est assez bizarre parce que je les ai portées, mais je ne m'en souviens pas. Mais par contre, je sais que j'ai fait le choix de les élever, en fait, d'être là encore davantage avec le divorce, justement, et j'ai fait le choix d'être avec mes enfants. Et c'est une relation qui est très forte. Voilà. Et eux, ils ont fait le choix de m'accepter avec cette faille. Ils sont très fiers de moi aujourd'hui, de voir comment je transforme ça et que je témoigne aussi. Parce qu'ils me disent, mais maman, s'il y a des enfants qui vivent ce qu'on a vécu, on a envie de leur apporter de l'espoir. Parce que pour leur dire que c'est difficile, mais ça va aller. Tu vois ? Donc, ils sont conscients, en fait, qu'il y a eu cette faille. Ils sont conscients que je ne me souviens pas de tout. Mais en même temps, ils voient comment j'ai fait le choix d'être avec eux. Donc, c'est un amour. C'est ce que j'ai dit, et ma soeur, elle a pleuré quand je lui ai dit ça. Toutes les personnes que j'ai choisies qui font partie de ma vie aujourd'hui et qui en ont fait partie avant, je ne me suis pas sentie obligée de les garder. J'ai choisi de les garder. Et pour moi, ça, c'est le véritable amour, parce qu'on a fait le choix. Je n'ai pas fait les choses par contre. En général, je demande à la femme qui se livre quelle est la touche d'espoir qu'elle donnerait aux autres femmes. Alors, dans ton cas, ce n'est pas une touche d'espoir aux femmes qui vivent la même chose que toi, puisque dans tous les cas de figure, si elles le vivent, elles ne se souviendront absolument pas de ce qui s'est passé avant. Mais en fait, c'est peut-être plus un message en direction des personnes qui sont autour et qui sont confrontées à ça. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Wow! Je vais dire les proches qui vivent... Comment est-ce que... Bon, parce que c'est vrai que c'est un choc, mais... Oui. Faut-il juste de la patience, de l'amour? Et surtout, je pense, énormément de patience. Énormément de patience et de la bienveillance. Oui. En fait, au-delà de ça, déjà, ce que j'aimerais leur dire, c'est de se faire accompagner. Parce que je crois que les personnes qui ont... Les personnes dans mon entourage, je pense qu'elles se sont empêchées, justement, de demander de l'aide. Et c'est ce qui est un moment à créer des frictions, parce que c'est un combat de blessures, en fait. C'est un combat de souffle. Donc, les personnes autour, justement, oui, il y a la patience, même si je sais que quand on nous l'a dit, c'était terrible à entendre et qu'on a envie d'envoyer bouler les gens qui nous disent que c'est la patience, ça va venir avec le temps. Mais c'est la patience et l'amour. Il faut savoir que, certes, les souvenirs ne sont plus là, mais la personne, son essence, elle est là. Et en fait, le plus important, c'est justement simplement d'être là et de ne pas minimiser sa peine. Ça, c'est super important. De ne pas minimiser votre peine parce que c'est la personne atteinte. On dit qu'il est le plus en détresse. Non, au contraire. C'est, OK, accueillir la peine de la personne, mais respecter que vous aussi, vous avez de la peine et que vous avez besoin aussi de vous confier. Vous avez besoin de demander de l'aide. Mais c'est la patience, l'amour. Pour moi, c'est l'amour qui fait qu'on choisit de rester. L'amour qui fait qu'on choisit de respecter aussi la souffrance de la personne et sa souffrance. Et c'est l'amour aussi qui fait qu'on va s'intéresser à la réalité derrière cette pathologie. Comme pour les malades atteints d'Alzheimer, c'est exactement la même chose. C'est à dire, c'est tout un monde à part. Et plus on comprend comment ça fonctionne, plus on peut être là pour la personne. Absolument. C'est surtout ça, en fait. C'est ça, ce message d'espoir. Pour moi, je dis que l'amour, ça paraît saigné, ce que je dis là, mais je crois aujourd'hui fondamentalement en la puissance de l'amour. Et pas l'amour, c'est un ficel. Je parle vraiment de l'amour qui fait justement que, malgré les difficultés, on va décélébrer à certains moments, on sera fatigué à certains moments, on aura du mal à communiquer à certains moments, mais ça va venir. On va reconstruire une relation sur de nouvelles bases, avec une nouvelle dynamique, mais toujours avec cette énergie d'amour. Les années qui s'annoncent seront de belles années. Oh, clairement. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que tu as grand plaisir à accompagner toutes les personnes qui viennent à toi, maintenant. Clairement, oui. Pour moi, c'est même pas un métier, en fait, c'est une mission, parce que... Tu m'as ôté le mot de la bouche. Mais tu vois, c'est vraiment pas... C'est vraiment ça, parce que... Tu sais, quand on s'est senti seul face à une maladie incomprise... Tu vois, par exemple, j'ai pris mon livre là, qui va sortir en 2023, normalement, et ce qui m'a motivée à faire ce livre, à reprendre l'écriture de ce livre l'année dernière, quand j'y suis habillée, c'était cette phrase, « Plus jamais ça ». C'est-à-dire que je refusais, parce que ma vie était en grand danger l'année dernière à nouveau, et je me suis dit, mais à quoi j'ai envie de dédier le peu d'énergie qui me reste ? Et en fait, pour moi, c'était une évidence. Je me suis dit, si je devais partir dans les mois, et comme ça, j'ai les larmes qui me montrent, si je devais fermer les yeux dans une semaine, dans les mois à venir, je voudrais au moins avoir fini l'écriture de ce livre, parce que je... Pour moi, ça serait un cadeau, en fait, à la vie, de la même façon que la vie m'a guidée à rencontrer des personnes qui m'ont aidée. J'avais envie de passer le témoin à ma façon, et de dire à cette personne qui va se reconnaître dans mon histoire et qui va se sentir seule parce que c'est très rare comme maladie ou que c'est une maladie qui est assimilée à l'amnésie d'identité, eh bien, de pouvoir se dire, ce livre, il existe. Je ne suis pas seule. Et là, elle s'en est sortie. Donc, je peux m'en sortir aussi. Je peux me reconstruire aussi. Tu vois ? C'est vraiment cette mission, cette... Tu es une personne à part entière, peu importe ce que tu as vécu. Tu as le droit d'être aimée. Tu as le droit d'être chouchoutée. Tu as le droit de flancher. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de crier. Mais surtout, tu as le droit de vivre, en fait. Parce que tu n'es pas une demi-personne parce qu'il te manque de souvenirs. Tu es quelqu'un. Je l'ai dit au début que j'étais sans voix. Je le suis toujours. Je suis extrêmement émue que tu aies accepté de te livrer à mon micro-lien. Parce que ton histoire est... Au-delà d'être extraordinaire, parce que vraiment pas anodine, elle est belle. Elle est belle parce que je ne sais pas qui était Yasmine et je n'ai pas envie de savoir qui était Yasmine. Mais l'IA est une belle personne. Merci, Yasmine. Tu vas me faire pleurer. Non, ce n'est pas le but. En général, non, non. Le but de ce podcast, c'est de finir quand même dans la joie. Mais je trouve des larmes de joie. En tout cas, on arrive au terme de notre échange. Alors, égoïstement, je le reconnais. Je le dis aux auditeurs. Je continuerai à discuter avec l'IA que je suis ravie d'avoir connue. Vraiment, je voulais te remercier du fond du cœur et de continuer à être aux côtés de toutes ces personnes que tu accueilles, que tu accompagnes, que tu aides, que tu écoutes. Et je te souhaite franchement que du bonheur, mais sachant que tu as placé l'amour au centre de ta vie et que tu as décidé de vivre l'instant présent, ça ne pourrait être que ça. Merci, Yasmine. Merci, merci, merci. Comme je t'ai dit, c'est un grand honneur d'être à ton micro. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur cette pathologie et merci. Merci pour toutes ces personnes qui pourront écouter et peut-être une personne aura besoin d'entendre ce message. Merci, 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 merci beaucoup. C'est le but, c'est le but, c'est le but. C'est ça. Et je pense qu'il sera entendu ce message. Merci grandement à toi, Lya. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.